Beaucoup de non-dits politiques sont devenus accablants. Cette petite phrase résume l'enjeu sociétal présenté par Léo Bateste, créateur du collectif Amafiano Avidaïe. Les membres de ce collectif demandent à tous les partis politiques d'avoir de l'éthique et de la transparence dans leur position. Ils révèlent que depuis leur création, plusieurs personnes les ont contactés pour leur raconter les pressions ou actes de violence dont ils ont été victimes. Le collectif prévoit de les défendre. S'il y a des gens qui viennent vers nous et qui sont des victimes, il faudra les entourer, il faudra les soutenir, il faudra dénoncer aussi les pressions dont ils sont l'objet, etc. Évidemment, ça fait partie des objectifs de ce collectif. Ce collectif, il se met en œuvre, vous le voyez bien, ce n'est pas une chose concertée, c'est simplement des gens qui disent « On ne sait pas encore concrètement comment le collectif Amafiano Avidaïe va défendre les victimes. Sur ce point, il rejoint le positionnement de celui de Massimo Suzini. Par rapport à ce dernier, Léo Bateste y dit prouver de la bienveillance, mais il souhaite également mener un travail plus approfondi sur le thème de la mafia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada